L'ombre, ce serait une zone sombre, en opposition à un espace lumineux, comme s'il y avait un objet opaque qui interceptait des rayons lumineux et créait donc une zone sombre. La lumière, quant à elle, c'est ce par quoi un espace est éclairé, un espace ou un objet, donc visible partout. Comme je disais il y a quelques temps, le directeur assistait et lui dit, voici le talent. Il dit, ça sera le talent. Parce que lui, il a vu avant et il sait ce qu'il faut en faire pour que ça devienne ce qui va le plus communiquer, ce qui va le plus émotivement toucher les gens. Je pense que tout artiste devrait se démarquer par son travail. Ce n'est pas à nous de crier sur tous les toits. Surtout nous, soit les photographes, soit les DA, ce n'est pas à nous de crier. On laisse ça aux artistes, aux chanteurs, aux acteurs. Nous, c'est notre travail qui doit parler pour nous. Sans les métiers de l'ombre, on n'apprécierait pas mieux les métiers de la lumière. J'ai envie de dire, avec une mauvaise réalisation, avec un mauvais éclairage, avec un mauvais travail de caméra, même si on a le meilleur jeu d'acteur possible, on ne peut pas l'apprécier. Musique Musique L'ombre et lumière m'évoquent un peu plus. Je pense au clair-obscur. Le clair-obscur, c'est une technique qui est utilisée dans les arts visuels en général, pas uniquement dans l'éclairage, même dans la peinture, même dans le design. Généralement, on essaye de créer des contrastes entre les zones claires et les zones sombres. Généralement, c'est pour mettre de l'emface sur certains objets en particulier ou bien pour créer du volume, indépendamment de l'intention qu'on a derrière avant de l'utiliser. Pour moi, l'ombre, c'est quelque chose de, je ne vais pas dire sombre, je vais dire quelque chose de pas très éthéré, quelque chose qui est caché, quelque chose de caché, quelque chose qui n'est pas forcément visible. Quand j'entends l'ombre, ce qui me revient dans la tête, c'est l'offlet, image, transmission, parallèle. Lumière, c'est l'éclairage d'abord, éclairé. C'est forme, parce que sans la lumière, on aperçoit par la forme. C'est aussi ouverture. C'est ouverture. C'est ouverture. C'est ouverture. C'est ouverture. Je vais prendre un exemple que mon manteau aime bien souvent utiliser pour définir le concept de direction artistique. Si un homme, il me dit souvent, si un homme dit à une femme, je t'aime, en froissant le visage, il y a de fortes chances qu'elle ne comprenne pas clairement ce qu'il essaie de dire. Par contre, sur un autre exemple, si le site dit je t'aime en offrant un bouquet de fleurs, l'air va vite percevoir. Dans ce cas de figure, la dresseur artistique, c'est quoi? Et le design, c'est quoi? La dresseur artistique, en fait, c'est le thème, le thème ou l'émotion qu'il veut créer. Mais maintenant, en fait, le fait qu'il froisse le visage ou bien le fait qu'il sourit ou le fait qu'il donne les fleurs, ça, c'est l'exécution. Les couleurs des fleurs, la qualité des fleurs, ça, c'est l'exécution, c'est le design. Et c'est ce mélange des deux, en fait, qui nous permet d'avoir une créa qui fait sens. Une fois que tu expliques tout ça au client et certainement avec ton portfolio en appui, il comprend très vite la place du directeur artistique et il n'y a pas de raison qu'il ne te donne pas ta place naturellement. Déjà, ce n'est pas ma préoccupation que les gens comprennent le métier ou pas. Parce que ce n'est pas le métier qui justifie. Il justifie l'œuvre. Le plus dur, c'est de trouver le médium, la personne avec laquelle vous avez construit l'œuvre. Dès que tu as trouvé cette personne, l'œuvre qui sort de là transmet énormément d'émotions, ce qui fait que ça justifie directement ton travail. Parce que le but, c'est émerveiller, le but, c'est créer de l'émotion, d'émanciper l'humain surtout parce que dans ce travail-là, l'humain est au centre. Et quand l'humain est au centre de ton travail, il faut faire attention. Soit tu l'amènes dans un côté positif de la construction du social, soit tu l'amènes dans un côté négatif. Quand je me lance dans un projet qui nécessite justement cette casquette de direction artistique, en général, je ne pense pas faire accepter mon travail. J'essaie de faire mon travail au mieux, en fait. Qu'il soit esthétiquement et objectivement beau et digeste pour toute personne qui le verrait, quel que soit l'environnement dans lequel il se trouve. En général, tu arrives sur un projet, par exemple, je vais prendre un projet musical, il y a déjà deux types de direction artistique. Il y a la direction artistique son et la direction artistique audiovisuelle, tout ce qui est vidéo, visuel, cover, etc. Alors, sur une direction artistique son, tout part de l'artiste et de son beatmaker, par exemple. Je dirais OK, on est sur un projet, on commence par quoi ? On commence par identifier le son et ensuite la direction qu'on donne au son. Ça fonctionne du thème, ça fonctionne de l'inspiration, ça fonctionne de la cible qu'a l'artiste à ce moment-là. Donc là, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment un process. C'est vraiment comme ça l'inspiration. Maintenant, une fois qu'on passe du son à la partie vidéo, là, il y a un process qui rentre en compte. On a la chanson, on a le thème, on a une vision du type d'image qu'on veut coller à la chanson en fonction de l'image de l'artiste. Donc, ça passe déjà par un processus de brainstorming entre l'artiste, le manager, son équipe et le directeur artistique, avant d'arriver chez le réalisateur, avec qui il y a un autre travail de brainstorming pour préparer ce qu'on appelle pré-prod. La pré-prod, c'est assez long. La pré-prod, c'est OK, qu'est-ce qu'il faut pour réaliser et matérialiser la vision de l'artiste et de son équipe ? Voilà. Et ensuite, donc, on rentre dans le process de production, réalisation de la vidéo, post-prod. Avant d'être maintenant dans la stratégie de sortie, qui là aussi demande, qui demande aussi un travail de brainstorming, qui est toujours, mais l'objectif en fait du directeur artistique dans ces cas-là, c'est que tout ce qui est produit, tous les livrables, soient complètement alignés avec l'image, la marque, le brand et la vision de l'artiste. Je vais vous parler d'un artiste avec lequel je travaille depuis un moment. Il se nomme Yves Lenoir. Quand son manager, qui est également son directeur artistique en musique, me contacte sur le projet, bon, on décide d'avoir un échange bref sur qui est son artiste et quelle est la direction artistique musicale qui a donné le projet. Donc, de ce fait, après l'échange avec le manager, j'ai eu un échange avec l'artiste lui-même. Il était question qu'il me parle de son enfance, de son vécu, de son parcours, de sa musique, de sa vision, de ses valeurs, de ses aspirations. Et également de son nouveau projet naturellement, parce que c'est celui-ci qu'on travaillait. Donc, après avoir relevé toutes ces informations, qu'est-ce qu'il ressortait ? Le nouveau projet Libaga signifie essence ou encore retour aux sources. En Pays-Bassa, le retour sur tous les sens est représenté par le Mbombok. Donc, naturellement, tu sais que c'est un élément graphique que tu peux utiliser dans la créa. Le Mbombok est caractérisé par son balai et son sac. Avec du recul, tu essayes de faire une analyse de tous les éléments, de tous ces éléments, et tu ressors avec un truc. Nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a décidé d'illustrer ça par un Bombok. C'est un voyage. On essaie de vous amener d'un voyage dont le point final est son village. Donc, c'est-à-dire, c'est un retour aux sources, un retour aux sources, au village. Donc, là, on a un Bombok qui est sur une route, qui essaye de poser ses ambassades tout au long de son voyage. Et durant son voyage, il essaie de passer la bonne nouvelle. Donc, ses ambassades, en réalité, ce sont les lieux de concert. Donc, si je veux prendre un exemple, tout récemment, on a fait un mini-concert dans l'espace qu'on appelle le Lacam. Sur le visuel, vous affairecerez un Bombok, en réalité, qui se dirige vers le Lacam pour passer la bonne nouvelle. Ici, on a l'artiste qui se met dans la peau du Bombok. C'est pour ça qu'on ne voit plus les photos de l'artiste sur le visuel et autres. C'est plutôt le Bombok qui est mis en avant. Et vous allez remarquer beaucoup, beaucoup d'utilisation du blanc, rouge, noir, en fait, qui sont les couleurs préférées de l'artiste. Ça, ce ne sont pas les couleurs qu'on lui a imposées. Après avoir fait une sorte de recherche autour de la personne, on s'est rendu compte qu'il aborait ces couleurs la plupart du temps. Donc, naturellement, on a utilisé ces couleurs. Bref, en résumé, c'est un peu ça le process que j'ai. Donc, je fais beaucoup d'échanges, je fais beaucoup de recherches avant de passer à l'implémentation. Je dirais oui et non. Tout simplement parce qu'il y a certains qui sont déjà des éditeurs artistiques sans savoir, des dégâts sans savoir, tout en aidant les parents ou amis à se positionner devant un appareil photo. C'est aussi un peu ça un directeur artistique. Mais bon, je dirais aussi non. Parce que pour moi, être directeur artistique, c'est tout un projet, c'est tout un travail. Ce sont des états que l'on traverse, ce sont des questions qu'on doit répondre face aux clients. C'est tout un projet artistique et culturel qu'on doit présenter. Je suis de ceux qui pensent qu'avec la bonne formation, un peu de pratique et le bon état d'esprit, on peut tout faire. Donc, si je dois répondre à la question, je dirais oui. Maintenant, il y a des prématiques pour être un directeur artistique. Par exemple, si tu es un directeur artistique dans le domaine du film, je pense qu'il serait intéressant que tu aies une connaissance sur les différents métiers qui gravitent autour de ton domaine. C'est avoir le bon sens d'abord à la base, avoir un bon sens de ce moment développé et avoir un sens aussi de l'anticipation sur les tendances. Et pouvoir aussi être assez patient pour bâtir. Parce que la patience est l'une des vertus de base d'un D.A. pour moi. Je pense qu'être directeur artistique demande quand même d'avoir une certaine sensibilité, que ce soit en termes de dessin, de musique, de comédie. Je pense qu'il faut avoir cette fibre-là avant de pouvoir naturellement se diriger vers ce type de métier. Ensuite, ça se travaille aussi. Mais je pense qu'il faut déjà avoir cette fibre qui est totalement innée en fait. Celle-là qu'on est avec, on ne crée pas une fibre artistique. Les trois principes de l'étude artistique Avent d'être dans le milieu artistique, j'étais juriste, J'ai eu un master de droit à l'époque, j'avais une véritable passion pour le droit, du coup j'ai fini mes études à l'université et en ai deux. J'ai fait pas mal de cabinets d'avocats jusqu'à ce que la passion qui a toujours été la danse, la culture et tout, l'emporte sur ce que je voulais comme profession, et surtout ma famille d'ailleurs, voulait que je fasse comme profession. Donc avant de me lancer à fond dans le domaine de l'art et de la culture, j'étais juriste. Normalement c'est toujours une descente aux enfers à ce moment, parce que après les personnes ne comprennent pas comment un jeune garçon qui avait une si belle carrière, qui faisait de très beaux trucs dans les cabinets d'avocats, qui avait du répondant, qui pour cette période la ramenait bien à manger à sa famille et de son entourage, décide de couper d'un coup et à ce concentre-là, ça c'était vraiment, c'est des critiques, c'est des railleries, c'est, tu es même maudit, tu sais même pas où tu vas et tout, comment tu vas partir d'investir dans un secteur qui n'a pas d'avenir, au Cameroun, voir en Afrique, qu'est-ce que ça te rapporte et tout. Et beaucoup de personnes ont oublié absolument que j'avais une histoire très particulière avec ce que tu fais au milieu. Moi pour être, pour avoir été enfant de la rue pendant deux ans, je pense que c'est les percussions, la danse et tout ce que je fais aujourd'hui qui m'ont sorti de la rue en fait, c'est ça qui m'a donné la force de pouvoir sortir de cette rue-là. Et je crois aujourd'hui que c'est ce secteur qui m'a choisi en fait, j'avais vraiment pas le choix, moi j'ai choisi le droit mais ce secteur m'a véritablement choisi. Et je suis fier, je ne regrette pas d'avoir fait ce choix aujourd'hui. Je pense que dans ma posture aujourd'hui, c'est un métier qui bien organisé peut faire vivre son homme. Parce que moi depuis que je me suis engagé dans la culture et les arts, je vis de ce métier-là, je vis des projets que je mène dans ce domaine et je le dis toujours, comme dans tout métier, lorsque c'est bien organisé, lorsque c'est précis, ça, ça nourrit son emploi. Être tout le temps sur les scènes, ça ne me donnait pas l'attitude de voir ce qui manque pour faire un bon projet. Donc du coup, en tant qu'acteur direct, j'étais plus concentré à des réalisations directes aussi. Mais on ne peut pas forcément être en train de mener un projet et de se voir mener ce projet. Aujourd'hui, j'aime bien être dans l'ombre parce que même quand je suis dans l'ombre aujourd'hui, on connait déjà ma touche en fait. Donc je n'ai plus forcément besoin d'être un acteur sur la scène ou être forcément dans la lumière comme on dit au premier plan pour que cette chose-là soit perçue quoi. Parce qu'entre ombre ou lumière, tout ça pour moi aujourd'hui c'est de la lumière. Je ne savais même pas ce que c'était la direction artistique. Je ne savais pas ce que c'était être DA. Tout ce que je sais, dès le bas âge, j'avais déjà une appétence pour tout ce qui était beau. que ce soit des photos, que ce soit la mise en page, que ce soit les couleurs. J'étais extrêmement attiré par cette harmonie-là. Quand j'ai commencé avec le graphisme, c'était pour obtenir le rendu que je voyais dans les magazines. Et je savais que pour obtenir ce rendu, il fallait que tu puisses avoir Photoshop. J'ai commencé avec Photoshop, mais il y avait toujours quelque chose qui manquait. Je ne parvenais pas à obtenir ce même rendu-là. Et là, j'ai compris qu'au-delà de Photoshop, il y a un autre aussi dont tu as besoin qui est la photographie. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser également à la photographie. Et tu sais, quand tu commences avec un, l'autre va continuer. La photographie, la vidéo, tu commences à t'intéresser aux couleurs, à l'art, plastique même, etc. Et c'est comme ça que du jour au lendemain, tu te retrouves avec des compétences dont tu ne sais même pas comment tu as fait pour les avoir en un seul coup. Et tu te retrouves dans des situations où on te fait comprendre que voilà, tu as la capacité à faire tel, tel, tel. Ça veut dire que tu es un directeur artistique. Travaillant en agence en tant que directeur artistique, tu es appelé à faire un travail qui est balisé, qui est spécifique. Et tu es là pour une raison. Le travail que je fais en agence en tant que directeur artistique n'est pas forcément le travail que j'aimerais faire entre guillemets, qui est artistique, tu vois. Parce qu'en agence, on dit direction artistique, mais ce n'est pas de là qu'on fait là-bas. On ne fait pas de là. On est là pour un but précis, c'est de donner une orientation. C'est pour faciliter la compréhension du message publicitaire à l'audience. Mais maintenant, moi, personnellement, en dehors du travail de l'agence que je fais, j'ai des projets personnels. J'ai des projets personnels. Ça peut être cinématographique, ça peut être photographique, ça peut être de l'événementiel. Je pense que c'est à travers ces différents projets-là que moi, je m'exprime, je m'exprime le mieux. Et les personnes avec qui je m'entoure sont des personnes qui, plus ou moins, comprennent la chose. Ils sont dans la même mouvance que moi. Et je pense que quand on se regroupe, on a beaucoup plus de force. On se fait mieux entendre par les personnes tiers qui ne comprennent pas, peut-être, les métiers artistiques ou bien le discours artistique. Je pense qu'à travers ces différents projets qu'on mène avec ces personnes-là, d'autres personnes, ils vont prendre le part, en fait. Ça peut être lent, mais ils vont prendre le part au finish. Il y a plusieurs personnes qui m'inspirent. Mais je veux dire que les personnes principales ont toujours été Kenny West et Vigilabo. Parce qu'en termes de direction artistique, ils sont vraiment des gens qui sont très wild. Ça veut dire qu'ils ont évolué dans des domaines qui ne sont pas forcément les leurs. Ils ont poussé, ils ont poussé le niveau de créativité. Ils ont atteint des sphères qui étaient, voilà, juste waouh. Mais aussi dans mon environnement, dans mon écosystème même, il y a des personnes comme ESTA, comme Djano Dringako, comme Jim Kevin. Des personnes que, en regardant comment ils se développaient, en travaillant avec certains, j'ai beaucoup appris et ça a aidé à shape la personne que je suis aussi devenu aujourd'hui. À mon humble avis, je dirais que la direction artistique est un peu un métier, un peu, au Cameroun, pour deux raisons. La première, c'est qu'on n'est pas assez éduqués en termes d'industrie créative au Cameroun. On essaye, on est vraiment, on évolue en doing yourself. Dans la part du temps, c'est vraiment, comme on dit au quartier, au frotambo. On essaye seulement de fabriquer des trucs comme ça. Et le deuxième côté, c'est qu'il n'y a pas assez de rôle modèle. Ça veut dire que pour aujourd'hui, je suis capable de créer ce que je crée. Parce qu'un jour, il y avait un Kenny, il y avait un Vigil, il y avait une ESTA, il y avait une Djano Dré. Je pense que les DA doivent aussi un peu sortir de l'ombre. Mais à un moment, si tu restes autant à l'ombre, le petit, pour qui ta carrière est inspirée, ne va jamais savoir que, en fait, je peux aussi devenir comme le grand frère, comme la grande soeur. Donc, je dirais que les deux problèmes, à mon avis, c'est l'éducation sur le métier et le fait que les DA sont trop mystérieux, cachés. Sortaient un peu les gars. Une chose qui m'a frustré et qui m'a peut-être aidé à l'éveloppe après, c'était le fait que, ce n'était même pas directement lié à moi, mais je me rappelle un travail que j'avais beaucoup apprécié d'un créatif que j'aime beaucoup. Il est DA. Il a fini de monter un projet, de travailler un projet, et une fois que le projet est sorti, les retours que j'avais, c'était genre, « Ah, le contenu était beau, mais est-ce que tu peux me donner le nom du gars qui a filmé ? » Et j'arrêtais par lui dire, « Pourquoi vous cherchez le gars qui a filmé, mais pas le gars qui était DA ? » Parce que techniquement, c'est le gars qui était DA, qui a pensé toutes ces choses-là. Et en discutant une fois avec un ami aussi, j'ai même parti ma frustration en disant, « Ça nous arrive de travailler comme des malades sur un truc. » Et à la fin de la journée, on applaudit le caméraman, le caméraman qu'on respecte. Mais là, Camille, « I work hard » on dit pour toute la chose. Du coup, j'étais frustré. Et il m'a donc pensé en disant, « Ça nous arrive parce que la plupart du temps, on est quiet. On laisse les autres partager nos travaux. On laisse les autres présenter ce qu'on a fait. » Et une fois qu'il m'a dit ça, j'ai complètement changé. Ça a dit que j'ai vraiment embaudi le work que je faisais et j'ai commencé à le présenter. Et une fois que j'ai commencé à présenter ce que je faisais, il y a eu un shift. ... Sous-titrage MFP. La lumière, pas vraiment. Disons que nous sommes des éléments qui permettent que la lumière soit. On peut dire ça comme ça. C'est philosophique, mais c'est ce qui est, en fait. La star, c'est l'artiste. La lumière doit être sur l'artiste. Donc, tout le travail qu'on fait autour de lui, c'est dans cet objectif-là. Nous, l'ombre, ce n'est pas qu'on l'accepte. Ce n'est même pas que c'est notre place. C'est que tout ce qu'on a à faire, c'est faire bien notre travail. Donc, on n'est pas dans la recherche de lui. Est-ce que je dois être dans l'ombre ? Est-ce que je dois être dans la lumière ? Non, ce n'est vraiment pas ça, l'objectif. L'objectif, c'est que le public, l'audience, se focusse sur le produit de ce qu'on est en train de faire et qui est l'artiste. Je pense que le directeur artistique n'est pas seulement la lumière. Parce que la lumière, c'est l'œuvre. C'est ce qui brille, c'est ce que tout le monde voit. C'est ce que tout le monde perçoit, c'est que tout le monde reçoit. Le directeur artistique, c'est la racine. Tout ce qu'ils créent et tout ce qu'ils pensent sont des lumières pour voir. Même s'ils sont mis, même s'ils sont dans l'ombre, parce qu'ils ne sont pas mis dans l'ombre. Même s'ils sont dans l'ombre. Parce que pour faire brouiller quelqu'un, il faut une autre personne pour tenir soit l'alarme, soit la lumière. Donc, on est des lumières cachées, on va dire ça comme ça. On est ceux qui ont des idées. On est ceux qui imaginent des trucs. Souvent, un vrai samba. Parce que nous, même souvent, tu peux imaginer quelque chose. Au moment où tu restes là, tu te dis, est-ce que c'est possible de le faire? Lorsque le projet est terminé, beaucoup de gens se demandent, comment tu as fait pour penser à ça? Donc, voilà, c'est juste une idée, c'est juste un éclair. Donc, nous sommes des lumières, on va dire ça comme ça. Il faut avoir une certaine lumière dans son soi pour pouvoir même détecter la lumière des autres et pouvoir faire que les autres puissent ressortir de la lumière. Mais plus souvent, on le fait dans l'ombre parce que nous sommes dans un environnement où il faut que des personnes comme nous qui vont toujours prendre le recul pour mieux observer. Parce que tu sais, c'est stressant. C'est très stressant, le quotidien ici. Tout le monde court. Les gens ne se regardent même plus en face. J'ai posé la question à un jeune d'Eyemar. La dernière fois que tu as regardé le ciel, tu as contemplé la tire ou un oiseau même à côté de toi qui te donne une jolie mélodie séquente. C'est les gens qui ne promènent plus ça. Sans faire attention, tout le monde court. Donc, il faut ces personnes-là qui auront toujours un peu de recul, qui vont toujours voir avec un peu, avec une certaine latence. Pas parce qu'elles ne sont pas dans la vitesse, mais parce qu'elles sont capables, en même temps, de ne laisser la vitesse pour revenir en arrière et mieux observer, savoir ce qu'il faut pour donner un nouveau temps de choses. J'ai envie de répondre oui. J'ai envie de dire que c'est parce qu'il y aura cette ombre-là que l'espace qui sera éclairé sera encore plus lumineux. En éclairage, normalement, on parle du noir. Le noir, c'est pitch black. Tu n'as rien. Et maintenant, tu commences à éclairer indépendamment de l'émotion que tu veux créer. Donc, ce qui fait que si tu n'as pas le noir et que tu commences dans une salle pleine de lumière, tu ne peux rien apprécier. Donc, je pense que c'est cette synergie, en fait, qu'on doit plus se mettre en avant. Je pense qu'une idée vient d'une lumière. Comme souvent les gens, quand ils veulent représenter une idée, on montre une ombre pour qu'ils s'allument. Pour moi, une ombre peut créer la lumière. Parce que pour avoir la lumière, on sort toujours de l'ombre. On sort des ténèbres pour arriver à la lumière. Donc, oui, l'ombre est très importante pour cette lumière, en fait. Il y a cette impression qu'on ne connaissait pas forcément que cette heure ont travaillé dans l'ombre. Qu'ils soient, qu'ils sont marrés, qu'ils sont toujours eux qu'on acclame. Mais il y a des petites mains qui travaillent derrière et nous sommes ces petites mains qui forgeons ces grandes personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada